Je suis vraiment honnête que vous nous avez donné ce film. Ce n'est pas un petit truc, mais pour moi, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à exprimer, une remarque. To be a little thing is not necessarily bad, and to be poor is not necessarily bad. At the same time, to be an anomaly, is what we saw here, is especially important in that time. Ahora mismo ser una anomalía es seguramente la única potencia como sujeto político que existe en la actualidad. Pour moi, to be an anomaly, it's the only powerful political subject in this moment right now. The corpse. Yes. Alors, comment on procède ? Est-ce qu'on parle en français, en anglais, en espagnol ? Est-ce que quelqu'un veut... Je peux entendre en français, je peux entendre, pero... Pero respondez en espagnol. Pero claro, me va costar mucho. En espagnol, en inglés, en traduco, en francés. Alors, quelqu'un veut poser une question, faire une remarque ? Oui, oui. Gracias. Ou en anglais, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez en anglais, en espagnol, en français ? Catalan, non ? Catalan. Ok. En français, ok. Si tu comprends en français, ça va. Si, si. Non, je voulais dire, jusqu'à la remarque, vraiment, je suis arrivé au cinéma sans connaître rien de film. Je ne connaissais pas du tout, je suis rentré dans la salle, j'étais déjà en retard, j'étais choqué. Parce que je ne m'attendais pas du tout à un documentaire, à ce sujet, tellement différent de tous les films qu'on a vus. Et c'est surtout qu'on a abordé des sujets assez complexes. Et le film, j'ai trouvé très beau, d'abord, vraiment beau, avec la musique de fond, le flamenco, c'est superbe. Mais aussi la relation entre les deux fils, le père, et tous les sujets que Antonio présente comme problématiques. Moi, j'ai jamais pensé à cela, c'est un sujet que tu ne réfléchis pas, parce que tu n'es pas là-dedans. Mais j'ai beaucoup aimé le film, et je crois qu'il y a des valeurs qu'on trouve dans tous les films en général. Je l'ai beaucoup apprécié. Pas de question, mais je pense que ce n'est pas facile de faire un film comme ça, j'imagine. Juste une question. Comment est-ce que s'est sorti l'idée de faire un film si je suis là, et comment est-ce que tu as trouvé ce caractère ? Parce que vraiment, quand même, il y a quelques caractères dans le film. Merci. Faire cualquier film non est facile. Seguramente, faire film est une des choses plus extraines et anacrônicas que se peut faire aujourd'hui. En le sens de que reunir des gens en torno à une idée, maintenir la attention durant une heure et demie, sans intervenir, est quelque chose aujourd'hui quasi heroique, desde le point de vue de la création. Seguramente, c'est l'art qui a plus enveillé en plus de cent et peu d'années. Parce que le monde... Si, si. Peut-être alors. Le plus difficile, peut-être, c'était de maintenir, de réunir toutes ces personnes et de maintenir une certaine tension, une certaine narration et de faire un film qui tienne pendant une heure et demie sur un sujet pareil. C'est mon quatrième film. Et c'est le film, je parle toujours de la résilience, de la résilience de vie sociale, politique, des corps. Oui, de ceux qui ne font pas partie de la normalité, d'une certaine normalité. C'est la volonté d'être hors du pensament hegemône, qui fait que tu rencontres a ces personnes. Tous sommes là, d'une certaine façon. Tous formons partie du même mélange, de corps, de mentes rotes, de battelles perdues, de volontés loucales pour changer les choses. Allons-y sont les loucs et les inadaptés. Et c'est normal que nous connaîtrions, non ? Nous étions tous des inadaptés, des fous, avec une volonté de changer les choses. Et c'est... En fait, on était tous pareil, quoi. Tous inadaptés. Et ça fait possible faire un impossible, que c'est faire une película avec seulement 2 000 euros et deux personnes d'équipe qui peuvent être aujourd'hui ici, par exemple, ou demain en Buenos Aires, etc. On a essayé de faire l'impossible avec ce qui était possible. C'est un film qui a coûté très peu. Il a coûté 2 000 euros. On a tourné comme ça avec des gens qui étaient ici et qui demain seront ailleurs. Mais j'insiste que la force ou l'interesse que tiene cette película, plus en plus de ce que je vous remercie, la générosité de me dire que c'est une bonne película, intrinsèquement comme une película, je vous remercie la énorme générosité de voir cette vidéo. Pour moi, la potence que elle a, c'est le fait de, comme je disais au début, de apporter quelque chose au relat culturel que d'autre façon n'existerait. Pour moi, ce qui est important avec ce film, c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est d'apporter quelque chose plus que la réalité, quelque chose de culturel. Mais d'ailleurs, Pepe, c'est le personnage de notre film. Si. Donc voilà, c'est le personnage. Pepe, un de ses films précédents, de taxi, le héros, c'est Pepe. Et tu étais toujours en contact avec lui ? Si, si, somos amigos desde hace 15 años. También, si, si. C'est ton cinéma qui, donc tu es engagé, tu es engagé politiquement, mais pas seulement politiquement, mais aussi culturellement. Parce que ce film, donc on a parlé de documentaire, mais ce n'est pas seulement documentaire. Il ne faut pas oublier, c'est Vivir et Autra Fiction. C'est aussi une fiction. Hay un aspecto que a mi me, que es muy paradigmático, que explica mucho le moment actual en cuanto al cine, que es, quand vous voyez une película que tiene un contenu poderoso, et encima est pobre, comme cette, automatiquement c'est un documentaire. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est justement quand on voit un film comme ça, qui a un contenu et puis qui a coûté très peu, on le range directement dans la catégorie des documentaires. Tout ce qui est en dehors du spectacle est un documentaire. Parce que le pouvoir est le qui détermine ce qui peut être visible et il ne laisse que soit visible ce qui n'est pas vrai. Et puis voilà, donc parce que tout ce qu'on voit c'est de la réalité, mais tout ce qu'on ne peut pas voir ça ne peut pas être la réalité. Et le film documentaire a la possibilité de parler de la réalité. Et le documentaire c'est, on pense que c'est une possibilité de parler de la réalité. Quand on voit un film public une réalité comme cette, une réalité anomale, nécessairement doit être un documentaire parce que la fiction ne pourrait pas l'assumir. Quand on montre un film comme ça en public qui parle de la normalité, on pense que c'est de la réalité, mais parce que on pense que la fiction ne peut pas assumer ça. et la autre chose que je voulais dire c'est le prix énorme que se paga pour saltar les règles. Le prix énorme que se paga de, non pas à niveau de margination social ou de vivre, parce que là nous sommes assez cómodos, je n'ai aucun problème pour être en la dissonance social, en la dissonance política, je suis bien là. Le prix alto que se paga quand, en España, par exemple, qui décide que películas se pueden hacer ou non sont los ejecutivos de las cadenas de televisión que sabemos muy bien cuáles son sus criterios sobre lo que se tiene que hacer ou non ? Moi, je n'ai pas de problème avec la normalité ou la normalité dans les deux sens, je peux très bien vivre avec ça, mais le problème c'est que c'est de la représentation et en Espagne quand on fait des films qui sont, la plupart des films qui sont produits en Espagne sont des films qui peuvent passer à la télévision qui ont certains, qui obéissent à un certain cadre. Si nosotros dejamos le relato cultural, si nosotros dejamos la cultura en manos de los ejecutivos de Telecinco, de Antena 3, que va a ser de nosotros como colectivo, como sociedad. Et si on ne prende en main justement les questions culturelles, si on ne se sort par là, si on ne se sort pas en prenant en main les choses, où est-ce qu'on va même au niveau colectif ? Entonces, quand tu as l'attreement en Espagne de faire algo así, les conséquences sont enormes a todo nivel. Son enormes porque no te dejan estrenar en ninguna sala, no te dejan vivir prácticamente. Hacen lo posible porque la película no existe. Le problème c'est que en Espagne des films comme ça c'est immense. Le problème c'est qu'on peut même presque pas les montrer, il n'y a pas de salle où montrer ces films parce qu'ils sont ailleurs, enfin, ils sont dans un ailleurs. Hasta le punto de que en França se va a estrenar en 80 salas et en Espagne se a estrené parce que nous avons imposé deux ou trois avec notre effort de aller et faire les débats chaque fois. En Espagne des espaces comme ça il y a deux ou trois et il faut que les gens puissent en vivre. Donc cette película entre autres choses est un acte de militancia en quelque cas. Et ce film est de nature la ultima parola de militancia. Oui, c'est du militantisme en fait, de faire ces films et de les voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Dites-le. Bon, moi j'ai plusieurs questions alors je ne veux pas prendre trop le temps des gens alors peut-être que c'est mieux que je laisse d'abord les autres poser les questions. On a posé déjà une question. Ok. Est-ce que le côté fiction de l'assistante sexuelle est réellement fictif parce qu'en tout cas à Genève alors je ne sais pas si c'est moi qui suis naïve mais à Genève il y en a et absolument la totalité des gens que je connais trouvent ça très bien y compris les personnes âgées alors je ne sais pas si je connais par hasard que des gens qui trouvent ça très bien parce que évidemment les handicapés c'est évident ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes donc ou alors est-ce que ça existe à Barcelone mais que le côté fictif c'était de montrer la problématique que ce serait pour cette personne de mettre ça sur pied c'est une question très commune mais en même temps très intéressante en Europe on a un problème global c'est que l'assistance sexuelle n'est pas en droit le problème c'est le travail c'est le travail de sexe c'est-à-t-à-t-il c'est-à-t-il c'est-à-t-il de venir ici c'est-à-t-il tout le monde c'est-à-t-il la bonne volonté la compasión c'est-à-t-il c'est-à-t-il comme les autres comme que je suis réflexe de toi tu es réflexe de moi que demain je peux avoir un accidente avec le voiture je peux quitter tetrapléjique ou simplement je peux envejeter et nécessiter de les autres comme que je ne l'ai besoin quand j'étais un enfant ou mon père ne l'aiderait demain tous nous avons tous donc c'est-à-t-il 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 que intégrer les travailleurs sexuales que intégrer cualquier travail non une explotation travailler c'est-à-t-il être exploté également donc toute la idée du travail est traversée par toute une série de ficciones de ficciones culturales que impiden que personnes qui n'ont pas accès à leur corps puissent tenir et ce que a passé en Barcelona est que ces personnes ont pris la directe c'est-à-t-il ce qui est-à-t-il ce qui est-à-t-il ce qui est-à-t-il ce qui est-à-t-il c'est-à-il qui est-à-t-il qui est-à-t-il qui est-à-t-il la liberté mais non est-à-t-il qui est-à-t-il la droga blanda durant beaucoup de temps en Espagne il y a un espace en Espagne où la gente prend la justice par sa main pour dire de quelque sorte socialement qui assume une série de libertades sans que l'Etat soit préparé pour les légaliser pour les légaliser de légaliser cela de manière je dirais conforme tout le monde est en train de souffrir par des questions parce que c'est illégal alors question Stéphane ou quelqu'un Oui bonsoir je voulais savoir un peu comment vous avez travaillé avec Antonio et Pepe mais plutôt sur le plan du scénario étant donné qu'il y a effectivement ces militants et que ça me semble très marqué par les disability studies anglo-saxonnes dont on n'a pas du tout l'habitude ni en Suisse ni en France pour les pays que je connais je voulais savoir comment il s'était impliqué et puis comment était né ce projet de mettre en scène à la fois le handicap physique et le handicap psychique Merci Quand tu n'as pas de l'argent tu as de mettre d'accord sur une idée sur le valeur de ce que tu as vas faire le valeur de une idée et le valeur et le valeur que tu as de relato cultural cette est la moneda que nous avons intercambiado entre nous c'est le point de part le point de départ c'était de se mettre d'accord sur une idée sur ce qu'on voulait développer ensemble et c'était un peu notre manière on échangé des idées et c'était ça le plus important c'était d'être d'accord sur le message que nous voulions traiter et faire passer j'écris j'explique un conte de plus ou moins un moment et je l'écrive un relato de plus ou moins entre 30 et 50 de relato très libre sans diéloges j'écris un scénario sans diéloges entre 30 et 50 pages et je leur demande que qu'elles vayent interiorisant ce relato ce relato n'a rien à voir avec qui sont eux Pepe n'est pas louis pour rien et sa relation avec son fils est très bonne oui et en fait en réalité Pepe n'est pas du tout fou je veux dire il ne faut pas croire et si Antonio est tetraplégique c'est vrai mais il n'est pas la relation que il n'est pas avec ses assistants il n'est pas qu'il n'est pas par exemple Antonio c'est clair qu'il est tetraplégique mais il n'est pas cette relation avec son assistante de vie donc à partir de sa ficció et donc à partir de là il a fait une ficció ponemos en scena les situations que tient 4 ou 5 points de tension de tension dramatique et à partir de cette situation de ces personnages on a mis en place 4 ou 5 points de tension dramatique si y hacemos escenas muy largas de 10 minutos 15 minutos et après on a mis en place 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 lo que les mejores de fijer fijar de diáloges fijar bien les diáloges con lo que a salido et après le plus difficile c'était de fixer les dialogues de couper dans les dialogues et donc le volvemos à faire mais il y a beaucoup de fois que la scène reste montée avec les scènes premières parce que c'est plus fresco les parties qui ne sont pas fixées oui après quand on a monté le film on a utilisé la matière première parce qu'on s'est vu il y avait plus de fraîcheur il y avait plus de sincérité là-dedans et ils s'en fadent beaucoup quand ils se rendent compte qu'ils ont dû répéter quelque chose qui n'a pas utilisé il y a encore beaucoup de rush je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film il y en a énormément pour rien c'était pour rien je vois tout le chemin de vie mettre ses frères comme ils l'ont fait ils ont essayé dans leur situation de trouver quelque chose extraordinaire mais si chacun sait qu'il est quelqu'un d'extraordinaire il n'a pas besoin de l'aller chercher ailleurs tous les chemins ceux qui sont partis lui qui a cherché dans les hippies peut-être ou comme ça mais finalement il est revenu sur la simplicité la joie de vivre et celui qui sait choisir la joie de vivre il est rempli de bonheur la verdadera joie de vivre tiene que ver con una vida verdadera non con una idea romántica de lo que es la vida una vida en su complejidad comme on disait chacun est un être exceptionnel il ne faut pas le chercher dehors il le trouve en lui-même c'est grâce merci il y a encore une question comment donc moi j'ai été très 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 surprise en très très bien parce que j'ai fait bien que je n'ai pas la face pour le faire et que je sois suisse j'ai fait beaucoup de flamenco et j'ai été vraiment surprise en bien que vous ayez choisi ça et j'aimerais savoir ce qui vous comment vous êtes première question comment vous êtes venu à choisir le flamenco et deuxième question est-ce que Pepe Rovira savait déjà chanter la pétanera ou est-ce qu'il a dû l'apprendre parce que c'est très difficile si la pétanera es el palo flamenco maldito que nadie quiere cantar Pepe es así siempre va a lo más difícil c'était très difficile il ne savait pas chanter il a dû l'apprendre si 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 el flamenco era muy evidente porque es un quejido de muchos años de un pueblo oprimido de una necesidad de expresar todo eso nos va muy bien para el personaje Pepe canta porque es andaluz y porque lo lleva en la sangre nunca cantó hasta hace dos o tres años un día vino a casa y me dijo que iba a cantar flamenco yo digo yo quiero hacer una película contigo haciendo el proceso de cantar flamenco luego encontramos una manera mejor que hacer el documental de un viejo que quiere cantar sino integrarlo más como una esa necesidad de decir de expresar algo que no se puede que está atravesado la letra suya también la letra de la petanera suya la letra de la petanera flamenco es una evidencia porque es realmente el background de lo que vivimos y la música es en nosotros y luego Pepe se ha cantado porque es de origine andaluz pero él ha tenido que aprender esta canción y luego se ha encontrado de personas que cantan entonces voy a empezar con algo que cuando hace Tocca hace las palmas y que como si no sabía no hacer es fictico sí es un poco exagerado sí hay otra una última pregunta después ya terminé vu que nadie tenía preguntas ah perdón yo tengo que hablar más fuerte hay un momento en el filme que yo realmente he encontrado muy muy bonito porque en el mismo tanto décebido pero en el mismo tanto muy bonito sé cuando la la assistente de de él la ella y y esperemos que se va le hacer cambiar de avis va se dir jem mal jugé y no 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 para sino es la parte más más ficticia pero era necesario porque la cuestión no era solamente de dire que les diverses funcionales ont des désirs, c'est important de dire, mais c'est encore plus important de dire que, en plus de avoir des désirs, peuvent être désirables aussi, quand il n'y a pas une idée d'une perfeiture dans le corps ou une idée sur le corps predeterminée. Pasolini disait une chose qui me a venu beaucoup dans la tête. Tu te souviens de Michi d'Amore quand il parle de Michi d'Amore. Pasolini a dit dans un documentaire con Michi d'Amore. Con Ungaretti, con un autre par de poetas plus italiennes, je ne me souviens. Mais il disait que se scandalise ou se moleste. Il disait que Jésus-Christ ne se scandalise, se scandalise aux fariseux. Jésus-Christ ne se scandalise pas, mais les autres. Les fariseux. C'est un peu le même. Si un corps n'est pas bien, c'est parce que tu ne l'as pas vu bien. Non parce que le corps n'est pas bien. Parce qu'il y a toujours un problème. Ou parce qu'il est trop gourd, parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est trop vieux, parce qu'il est trop... Donc, c'est un standard impossible que la publicité, la télévision, c'est toujours un standard impossible dont tu veux arriver, mais tu ne vas pas pouvoir. C'est absurde. C'est absurde et c'est très dangé. C'est très dangé. C'est pourquoi il y a eu cette séquence de cette petite fille très jeune et très désolée que elle sentait des désirs pour ce corps. Ça me semblait la partie plus humaine de la film. alors peut-être une dernière remarque avant que nous allions à côté oui je me permets de revenir un peu sur cette idée de disabilité studies et puis aussi le fait que je pense que c'est clairement exprimé pour ceux qui connaissent un peu ça que c'est le modèle social du handicap est très exprimé dans le film et je me demandais si antonio était militant dans des organisations de personnes handicapées parce que en général quand on sort d'un centre de rééducation après une tetraplégie on nous a plutôt inculqué le modèle médical qui est totalement à l'opposé si 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 antonio antonio est muy importante comme activista social porque a logrado algo elle y muy poca gente ahora mismo es un centenar de personas hasta hace solamente 10 años solamente 10 ans cualquier persona que se rompia le cuello et non tenia dinero o que n'a c'est con une enfermedade est ce que d'un ton est une personne un activiste très important parce que en quelques ans seulement dix ans il a en espagne si tu n'a cias a con parálises cerebrales ou tu tenias un accidente y no tenias dinero automatique a menti vas a parar une institution ouais en espagne si tu es un accident ou si tu es né avec une c'était avant ouais hasta hace solamente dix ans il y a dix ans si tu étais directement dans une institution une institution lo que quiere decir es que tu no vas a tener ningún control sobre ningún aspecto de tu vida une institution dans laquelle tu n'avais absolument aucun control sur aucun aspect de ta vie son llegan a un punto de crueldad que las personas que se enamoran dentro de une institución los separan c'est un tel point de crueldé que les personnes qui tomba amoureuse dans cette institution son pareil para facilitar la mecánica para faciliter la mecánica de cosas monstruosas entonces antonio y toda una serie de personas pero eran muy pocas personas no crearon lo que se conoce como la oficina de vida independiente antonio y quelques personnes mettré peu a creer cette oficina de vida independiente bureau des indépendants que esto hicieron una presión muy fuerte contra el gobierno para lograr que igual que están pidiendo aquí la figura de l'assistente sexual que hubiese la figura de l'assistente personal pues qu'ils mettent une grande pression sur le gouvernement parce qu'ils veulent obtenir non seulement une assistance de vie mais une assistente personnelle y que el dinero que en lugar de ir a les instituciones fuera a desarrollar esta nuevo facultativo que permitiera congeniar la vida y que l'argent qui de l'état qui va aux institutions soit donné a des personnes singulières pour améliorer leur vie eso permitia que estas personas pudieran vivir en su casa tener su vida y es lo que se ve en la película esto es algo muy nuevo solamente tiene 10 años y lo han conseguido no porque el estado se le haya dado sino porque ellos han hecho el trabajo necesario para imponer esa necesidad sobre c'est ce qu'on voit dans le film c'est pas parce que l'état tout d'un coup s'est dit que qu'il fallait le faire mais c'est parce que les gens comme antonio justement et comme lui travaille pour ça enfin mettre la pression pour que l'état les reconnaissent voilà bah merci encore et puis maintenant je vous invite à boire et à manger dans un apéro offert par le club du livre espagnol merci merci